Musique Hello ! Aujourd'hui on va regarder tout simplement Alors oui, le seul bait c'est que je vais pas jouer moi-même C'est que je vais plutôt me renseigner, on va dire ça comme ça Sur le speedrun ça fait un moment que j'en parle Enfin ça fait un moment que j'en parle Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête en tout cas Et ça fait quelques temps que je vous en parle Je sais pas quand est-ce que je commenterai, quand est-ce que je m'y mettrai Mais je me disais que ça pouvait être un truc sympa de regarder toute une run Et puis en plus c'est l'un des jeux les plus rapides Ruby et Sapphire de toute la série principale Donc clairement c'est l'un des meilleurs compromis possibles Déjà pour regarder, pour apprendre des choses Même si c'est une run que j'ai déjà vue en entier je crois il me semble Je suis même à peu près certain Mais de toute manière c'est le jeu que je voudrais faire en premier Pour commencer le speedrun Parce que c'est déjà le jeu que je connais le mieux Et c'est le plus court Et c'est les inputs de la Gameboy Advance SP pour être tout à fait précis Avec lesquels je suis le plus à l'aise Donc ce serait complètement idéal pour moi de commencer par ça En plus maintenant j'ai le matériel pour Donc du jour au lendemain je vais vous dire Vas-y je commence, je peux commencer tout simplement Donc allons-y Alors c'est Ganon Maniac C'est l'un des plus gros détenteurs de world record sur les speedrun Pokémon Qu'on regarde ici Alors j'ai mis en x1.25 Je pense que c'est bien comme ça Alors pour ceux qui, il y a peut-être des trucs que certains vont pas piger Mais truc tout bête par exemple Pourquoi il appelle la dresseuse A ? Tout simplement parce que Parce que moins vous avez de caractère dans le nom du dresseur Moins vous allez prendre de temps sur le long terme A voir ce nom défiler quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Et le personnage féminin a des dialogues Très légèrement plus courts que le personnage masculin Après de combien je ne sais pas Mais c'est pour ça que c'est le personnage féminin qu'il est choisi Et qu'il s'appelle A Ou en tout cas qui a un nom à un caractère Tout simplement Il choisit la meuf donc il perd du temps Sur Ruby Zafir Il perd du temps en prenant le personnage féminin ? Sûr de ça ? Sur Emerald Je me rappelle pas en vrai Mais c'est vrai que j'avais plutôt l'habitude de voir On dit May 2 Pour le fameux, le pire combat de l'histoire Des combats à faire dans les speedrun Pokémon Et May c'est le nom anglais de De la rivale et pas du rival Après il y a des choses où je vais peut-être dire un truc inexact Mais si c'est le cas je pense que je me ferai corriger par le chat Ou par les commentaires YouTube Parce que je pense qu'on fera une vidéo YouTube de ceci D'ailleurs salut, n'hésitez pas à venir sur Twitch Non live quasiment tous les jours Le lien est en description Bien sûr Tu sais quand tu vas tenter ta première run ? Pas du tout Absolument pas Je ne sais pas C'est que les caractéristiques principales d'un speedrun Poké ? Bah ici on est sur une run en any% Glitchless Donc le principe du jeu c'est d'arriver Enfin any% c'est quand tu dois arriver au crédit du jeu Dans Pokémon ça arrive toujours quand tu bats la ligue Et ici glitchless donc pas de glitch pour ça Ici donc pour le Gobou Qui est le starter qui va être sélectionné Evidemment vous allez le voir à de nombreuses reprises Que c'est évident que c'est le starter qu'il faut prendre Et bien Là vous entendez les Vous entendez les petits Tac 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 Ça c'est le C'est le chrono qu'il utilise pour une manipulation RNG Pour avoir un Gobou Alors pas parfait mais quasiment Qui va évidemment avoir des stats Qui seront extrêmement utiles Tout au long de la run Donc oui il a reset mais C'est évidemment Autoriser la manip RNG C'est pas un glitch ou quoi que ce soit Donc oui les manip RNG sont autorisés Moi c'est un truc qui m'a un peu dérangé Enfin qui me dérange un peu Parce que ça fait quelques années J'ai l'impression que ça n'avait pas si longtemps que ça Que les manip RNG sont exploitées vraiment Pour les runs Ah il y avait une autre manip là Je vois pas ce que c'est Enfin la manip qui vient de faire là Parce que on aura entendu son chrono Mais alors peut-être qu'il a misclic Et qu'il l'a relancé pour rien C'est possible Mais je vois pas ce qu'il aurait pu manip ici Honnêtement Mais ouais ce que je voulais dire C'est que même si c'est quelque chose Qui m'intéresse énormément Les manip RNG Je trouve que Bah en fait on perd Dans l'adaptation Dans la run en fait Cela dit C'est logique de le faire C'est plus optimal De s'en servir Mais bon Mais tiens d'ailleurs Il date de quand Ce record du monde Il a été publié sur Youtube Il y a un an D'accord 13 juillet 2019 Donc c'est récent On peut le dire Pour les speedrun Poké Parce que ça commence à faire Un moment maintenant Que les records du monde Ils sont peu Enfin ils sont plus trop battus Depuis Depuis quelques temps Quand même Surtout sur l'un des L'un des jeux Enfin sur les jeux principaux Rouge et bleu Ça reste les Les jeux les plus runés Et je crois qu'on run sur En rouge Plus que sur bleu Mais je suis pas A vérifier Mais il me semble que c'est sur rouge Quand on le fait La manip RNG C'est pour les Pour rien rencontrer dans les hautes herbes Est-ce que Je sais pas Je sais pas si c'est exploitable À ce moment là pour ça Honnêtement je sais pas J'aurais pas à dire Une manip pour le zigaton Plus le gobu Pour ne pas avoir de Poké sauvage Sur la route Après Ah oui d'accord Oui Enfin une manip Qui permet Oui d'accord Ok Pour le zigaton Pour le battre en deux tours A tous les coups Que le gobu soit comme on veut Et Et pas rencontrer de Poké sauvage D'accord Donc c'est pour ça Qu'il y a eu Une manip Enfin une manip Non parce qu'au final Ça fait partie de la même On peut dire Parce qu'il y a pas eu de reset Mais Dans les hautes herbes Tiens Alors En vrai Honnêtement je m'en rappelle plus C'est dans quel jeu ou pas Mais dans certains jeux Pokémon Plus on va vite Dans les hautes herbes Plus proportionnellement On rencontre de Pokémon Sauvage Parce que là vous allez vous dire Bah oui forcément Si tu fais du vélo Tu vas plus vite faire 10 pas Donc Mathématiquement Tu vas plus vite faire une rencontre Mais Je parle pour le même Nombre de pas Plus votre méthode De déplacement est rapide Plus vous avez de rencontre C'est le cas Je suis sûr que c'est le cas De HeartGall sous le silver Par exemple Là je suis sûr à 100% Que c'est le cas Et du coup Dans les hautes herbes Tant qu'on a pas de repousse Et bien on marche en fait Dans les hautes herbes Pour réduire le nombre de rencontres C'est beaucoup plus rentable Que de prendre le risque De rencontrer des Pokémon sauvages Enfin de prier pour pas rencontrer De Pokémon sauvages Mais gagner un petit peu de temps Parce qu'on court Tiens d'ailleurs On rencontre un Tarsal C'est 1% Tarsal Ou 5% Je me rappelle jamais D'ailleurs Dans le souci du silver Je suis sûr à 100% Mais après pour les autres jeux Je me rappelle plus Dans quel jeu c'est le cas Ou pas Bon 1G 2G Je pense pas Quand 1G et 2G Avec le vélo Je ne sais pas C'est 4% Ah oui 4% Tarsal Vous me l'aviez dit l'autre genre Du coup je me demande Si ça c'est Non il refait pas charge Je crois qu'il lance une balle direct Si il refait charge Ok Il peut crit ou pas Je me rappelle plus S'il peut crit S'il y a un script Qui empêche de faire un coup critique Avec charge J'avoue que je me rappelle pas Par contre A quel moment On peut retirer le Pokémon Pour nous envoyer nous même Au combat Ça sort d'où ça Reviens Xxaton A toi Moi Comment ça Tu vas faire sur quelle version alors Bah pour commencer Je ferai sur Ruby Zafia Donc vraiment Toutes les raisons du monde De De Ah oui Faire un crit Il peut faire un coup critique D'accord Donc il peut mettre Kéol Tarsal Mais Attends pour le nombre de fois Que j'ai fait Ruby Zafia J'ai jamais vu ça J'ai fait plus de 16 fois Bon après Bon c'est pas parce que C'est pas parce que Les coups critique Si on sort sur 16 Quand vous voyez 16 fois un coup Vous allez forcément voir un coup critique Mais bon Oui tu peux voir Tarsal Shiny C'est vrai Il y a encore une manip ici Alors là la manip Pour pas rencontrer de Pokémon Ok donc ça dure qu'un temps Pour pas rencontrer de Pokémon sauvage Quand même Elle est ruinée Son déplacement Ça a une influence Déjà sur Le déplacement des PNJ Mais aussi Des rencontres Dans les Hauts-Hermes Me semble-t-il Mais là je suis pas sûr de moi Et là il commence à utiliser du repousse Après cette rencontre là Pourquoi après cette rencontre là Je trouve ça bizarre De pas l'utiliser avant Mais là on voit bien que Sur le déplacement Clairement c'est millimétré C'est une manip pour rencontrer Mungu à 100% D'accord Donc c'était Oui j'ai même pas fait attention Mais oui il l'a capturé Donc il fait la manip Pour rencontrer le Goelys Comme ça lui servira pour vol Et c'est tout C'est tout Parce que ça aurait pu être Nirondel aussi Mais euh Surf il la prend à Lagron Cascade il la prendra À Lagron aussi Non attends Encore que non on est sur Saphir On est sur Saphir Donc il prendra Kyogre Donc au moment d'avoir Cascade Qu'il y ait un move haut En plus sur Lagron Clairement ça change pas grand chose Clairement Donc c'est vraiment juste pour vol On est d'accord Il y a une liste de Dresseurs Raffrontée pour finir le jeu Avec un bon niveau Sans trop XP Bah tu peux essayer De faire que les obligatoires Ça doit te faire attention Mais qu'elles sont obligatoires ou pas Pour avoir un Goelys level 5 Qui va lower le racaillu Oh remarque oui Parce qu'il va éviter Tous les Dresseurs Facultatifs justement Euh Ouais Goelys niveau 5 Ouais contrairement à Nirondel Goelys niveau 5 Il a pistolet à haut Mais pas avant Et le Gobou Non c'est niveau 9 Qu'il a pris un pistolet à haut Ouais donc c'est un peu élevé Par rapport au Vous voyez au peu de De Dresseurs qui se sont rencontrés Euh Par contre Il y a Ah non c'est que dans Emeraude Qu'il est forcé le combat duo Il faut leur parler dans Rubis Saphir Je me rappelais pas de ça honnêtement Pour lancer le combat duo D'accord Mais dans Emeraude Du coup tu fais exprès De pas avoir de deuxième Pokémon Je pense pour ne pas Avoir à faire ce combat duo Parce que si t'as qu'un seul Pokémon Les combats duo Ils peuvent pas être lancés Il émule la GBSP Euh non Il joue sur Tu peux pas jouer sur émulateur En speedrun C'est pas valide C'est pas valide Pour la quasi totalité Je crois des jeux Pokémon Euh Bah je sais pas lesquels Sont autorisés sur émulateur Mais ça fait longtemps maintenant Qu'on doit forcément jouer sur Sur console Donc Enfin sur console Du coup Ce qui est utilisé C'est le Game Boy Player De la Gamecube Qui permet de jouer au jeu Game Boy Game Boy Advance Sur Gamecube Et donc tu peux jouer comme ça Avec une manette Gamecube Ou même avec Enfin perso Ce que moi j'utiliserais C'est le câble Gamecube Gameboy Advance Sur la GBSP Parce que c'est vraiment C'est vraiment Les inputs avec lesquels Je suis le plus confortable On va dire Et pour les manies PRNG en plus Je suis beaucoup plus confortable Pour les manies PRNG Sur la GBSP Que sur la manie de Gamecube De très 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 loin Vraiment Ce truc vaut super cher maintenant Euh Je suis pas En vrai j'en ai trouvé Pour moins cher Que partout où on le trouvait Suffit de chercher un peu Et t'en trouves Parce que j'en ai trouvé plusieurs A des prix un peu plus bas Que 90% Je sais plus c'était combien Et combien Mais je n'ai trouvé un Pour moins cher Que ce qu'on voit Et pourtant c'était sur ebay Tu vois Donc c'était pas si compliqué Que ça Tu sais combien de temps Sur Speedrun C'est un tout petit peu moins De deux heures Alors quand on connait pas J'ai besoin C'est sûr que ça parait fou De se dire Qu'on fait Ruby Zaffir Un mot en deux heures Mais quand on connait Le domaine On va dire Bah au final ça parait Ça parait normal Niveau 16 On évolue en Flobio Je crois pas Qu'il y a une seule run Où tu refuses l'évolution D'un pokémon Pour apprendre une attaque Au niveau d'après Ou deux niveaux après Je crois pas Ou alors j'ai pas souvenir Pour avoir vu vraiment Toutes les runs Toutes les runs De la série principale J'ai pas souvenir D'avoir vu ça Je crois pas XD et Colosseum C'est la licence principale C'est la série principale Ou pas Non c'est pas considéré Comme la série principale Après ça reste une aventure Alors là vous voyez Il a ouvert le sac Vous allez me dire Mais pourquoi il a ouvert le sac À ce moment là Parce qu'en fait Ça va reset En gros La Comment expliquer ça Ça va Ça va remettre à zéro L'aléatoire Du déplacement Des PNJ Des dresseurs Même s'il bouge pas On va appeler ça le déplacement Même s'il juste il se tourne Et du coup En ouvrant le sac Bah en fait Il savait qu'il allait pouvoir Bouger juste après Donc Sinon il prenait les risques Ou alors il savait même Que le dresseur Allait se retourner Pile au mauvais moment Pourquoi tu regardes pas Le premier Comment ça le premier C'est le record du monde ça Avant qu'il ait été Changé Mais attends c'est marqué Dans le titre Ah world record Ah c'est plus le world record Bon écoutez peu importe Mais non il a été battu du coup Ok 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 De 5 secondes c'est plus lui Après 5 secondes Sur Ça paraît pas Mais 5 secondes C'est pas énormissime Enfin c'est pas rien pardon Excusez moi justement C'est pas rien du tout Quoique est-ce que Saphir est aussi optique Que rouge bleu Non rouge bleu est vraiment Plus optique Bon en même temps c'est plus court Pour faire une différence Avec le nom de dresseur J'imagine Je ne vois que ça Et ça Ce combat Bon en tout cas dans l'emeraude C'est le cas dans Dans Saphir Il est un peu différent du coup Il est différent dans l'emeraude C'est 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 une magma Euh il a loupé Attends Qu'est-ce qui a été loupé Non il a utilisé un objet plus C'est quoi C'est Brouillard qui a été loupé Ou charge Mais en tout cas Ce combat est considéré Comme le combat Le plus insupportable Le plus insupportable De tous les speedruns Ok ouais Ça élite Go Elise dans l'emeraude Donc ça peut faire Regissement Ce qui est vraiment une catastrophe Parce que du coup Ça ruine le tour Où tu utilises un attaque plus Parce que T'es obligé de te taper Ce matchup là Flow bio Versus Masco Ok il a que Volvie Mais il est déjà niveau 20 Et toi Tu prends pas le temps d'XP Donc t'es que niveau Bah 18 en l'occurrence Donc t'es obligé de mettre Des attaques plus Des vitesses plus Pour dépasser Parce que si tu te fais dépasser Ça fait Volvie Ça récupère des points de vie Tu peux plus tuer Donc c'est une catastrophe Mais dans Saphir Ça m'a l'air beaucoup plus simple Que dans Emeraude Vraiment Ça change tout Il a 3 badges en cœur de nuit Très impressionnant C'est surtout sur le début Je trouve que Que ça paraît fou Sur le nombre de badges Parce que Quand tu joues de manière Lambda on va dire Bah au début du jeu Il y a plein de trucs Où tu te dis Ça je le passe pas Ça je le passe pas Et au final Bah les objets plus Je Les gens Enfin Les gens ne se servent pas Des objets plus Quand ils font leur aventure C'est tellement sous-côté Les objets plus Alors qu'en speedrun Bah c'est juste complètement clutch quoi Tiens là par exemple Les spécial Les spécial plus Les objets Dénommés Spécial plus bien sûr Ne me dites pas les spéciaux plus Il achète un nombre très précis De chaque objet Parce que Il peut pas Il a pas une quantité infinie De poké dollar Attends Il va utiliser la canne là Pour Non pourquoi il s'est tourné T'es pas volontaire alors Je sais pas Pourquoi il s'est tourné vers la droite Au niveau du pont Je sais pas pourquoi il a fait ça 1 miss et le rythme cardiaque Passé à 100 Insane Ouais bah Ça montre que Enfin ça ça ne trompe pas quoi Autant tu peux avoir la poker face Et être énervé quand même Mais le rythme cardiaque Lui il ne trompe pas Tu peux pas Sur du court terme Contrôler ton rythme cardiaque Comme ça C'est pas possible Même en étant quelqu'un de calme Ça va forcément monter Ça Tu peux pas mentir là dessus Clairement J'ai l'impression qu'il joue en 120% T'es moins il va vite Alors oui oui Je regarde la vidéo en En 25 Je précise Ça peut expliquer Le fait que vous soyez impressionné Si c'était une chose Si vous le saviez pas Parce que vous n'étiez pas l'au tout début C'est aussi pour ça Donc Non c'est normal Parce que là oui Le jeu va extrêmement vite Sinon Non il y a quand même Il y a beaucoup de moments Où ça se voit vraiment Après il n'y a pas les animations De combats C'est là où ça se verrait le plus J'ai l'impression que jamais Il est allé au centre pokémon Bah ça se voit sur les pp Parce que sur les pp Ça veut rien dire Il peut très bien se soigner Avec autre chose Les pp c'est un autre délire Mais oui Allé au centre pokémon Pour se soigner C'est vraiment du temps perdu C'est what C'est un misclic Ou c'est volontaire Ah c'est volontaire Parce qu'il veut pas se faire brûler Mais non mais Tu tue tout le monde De toute façon non Ou alors c'est pour Activer torrent Mais non mais tu peux faire Tire debout sur Charter Si t'as des attaques plus Il a lancé une balle Pour ne pas tuer le pokémon Et le laisser faire purer de poids Bah non parce que là Il sert pas de torrent Donc je pêche pas Profiter de la brûlure Ouais mais il a pas le temps De se faire brûler Enfin il aurait tué quand même Avec force non Il a la même pp de la haut J'ai même pas attention Honnêtement Pour plus tard peut-être Bah là vu le peu de HP Qu'il a Empoisonné Bah bof bof Tu vas comprendre Ok 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 je regarde rien Je vais pas me faire spoil Ah oui d'accord C'est pour mourir Après il est plus vite Au sein de pokémon Vu qu'il est pas au sein de pokémon Du coup en prenant un KO Il va automatiquement Être rapatrié Au dernier sein de pokémon Où il a soigné Où il s'est rendu Non où il a soigné je crois Et du coup ça lui permet De retourner à Clémentiville Voilà Il était toujours pas allé au sein de pokémon Depuis Clémentiville Et j'avais gagné énormément de temps Alors que dans Rubio Megasaphir Alpha On nous propose De nous tp directement A Clémentiville Ah j'avais oublié ce truc là Ah j'avais oublié C'est vrai c'est vrai Ça c'est génial Ça j'adore Ça c'est vraiment ce genre de truc Qui me fait kiffer Les speedruns sur pokémon Vraiment c'est trop trop bien Est-ce que c'est le genre de truc Auquel j'aurais pensé Bah je peux pas le dire En fait parce que C'est impossible de savoir Il aurait fallu que Je me mette au spinner Dans le même temps Que les gens se sont mis au speedrun Et que je sois le premier à y penser Enfin C'est impossible de savoir Rah j'adore ça vraiment Ça fait kiffer T'es tellement de mental Pour faire des runs aussi longues Tous les jours Tu dois retenir tellement de trucs Qui pris l'RNG Bah l'RNG c'est C'est L'un des trucs Les plus affreux Tu peux faire la run de ta vie Être hyper chaud Et peut-être tu te fais ruiner Après ça en fait partie Comme dans d'autres Aspects du jeu vidéo en général Et pas juste pokémon Quand tu vas faire le speedrun Tu vas le faire Pour essayer le wall record Juste pour avoir ton temps Alors non déjà Calmons-nous Déjà Je vais faire une run Une run à blanc On va dire Sans Sans apprendre Plus que Ce que je sais déjà Des trucs relativement simples On va dire Jusqu'à comme temps Pour une première run A blanc Sub 5 heures Oh bah oui Sub 5 heures quand même Faut pas déconner En apprenant un peu la run Jusqu'à faire moins de 5 heures Ouais quand même L'inverse est vrai Un crit bien placé La run est goldée Ouais ouais ça peut arriver Après c'est plus souvent négatif Que positif Il y a plus l'occasion D'avoir de l'RNG négatif Que de l'RNG positif Parce que justement Tu calcules tellement tout Pour faire les choses pile poil Que Genre le coup critique Ouais Il y a que les coups critiques Tu viens de me dire Et les mises des attaques En face Le mec qui fait Zelda Ocarina of Time Les yeux bandés Bah oui c'est pour ça Arrêtez de me Arrêtez de croire Que c'est incroyable Parce que je fais les yeux bandés Clairement Pokémon les yeux bandés C'est vraiment de la quéquette C'est trop facile Si le Goelys faisait des coups critiques Sur le racaillou Au début de la run Et prenait l'XP Au lieu du Gobou C'était fini Ouais parce que du coup Gobou il prenait pas Il passait pas niveau 9 Il avait pas pistole là Ouais c'était trop galère Pourquoi ça fire plutôt qu'Emeraude Un peu plus court Un petit peu plus court Un petit peu plus court Ouais quand même La différence est assez importante Aïe 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 Ça banque beaucoup Alors des fois oui Il y a des temps d'arrêt Parce que c'est l'anime De Kyogre qui est pas content Du coup il prend Greil Pour faire Blizzard Parce que Kyogre a Blizzard Pas monté de niveau Et là la manip Vous avez entendu ? Vous avez entendu le petit timer ? En fait il va le savoir Au moment de lancer la ball S'il a réussi sa manip ou pas Ah non oui C'est le cascade Pardon Excusez moi C'était une headchame Et pas une thème C'est vrai Là en fait A full life S'il capture Il est à peu près certain D'avoir réussi sa manip Et donc d'avoir le Kyogre qu'il veut Donc avec les bons IV Et la bonne nature Et là il met encore un autre nom Pour éviter les confusions Encore une fois Et il apprend Onde de choc Ah non il a déjà laser glace Au moment il le capture D'accord Ah il a peut-être pas Non c'est le laser glace Il a pas monté de niveau Il est pas blizzard Par contre il aura glaciation après Mais bon il va pas l'apprendre Globalement toutes les questions Pourquoi X plutôt que Y C'est parce que c'est plus court C'est le but d'un speedrun Et c'est sur un jeu comme ça La routing optimisée au poil Ouais mais après Après il y a des trucs qui sont pas évidents Plainement Alors on oublie pas A l'époque Cascade était spécial Donc aucun soucis sur Kyogre De toute manière Kyogre a 100 de base attaque Donc ça serait pas ridicule Sachant qu'il posait plus en arrivant sur le terrain C'est pas fait exprès qu'il se cogne ? Euh non 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 Clairement vu ses réactions J'ai pas fait exprès là La manip faut savoir Comment ça fonctionne Les manipes RNG Ça s'explique pas comme ça Mais en gros c'est appuyé Sur le bouton Pile au moment quoi Pour faire très simple Tu vas faire toute la run d'un coup Pas le droit de reprendre des saves Ce serait trop simple Ah bah évidemment Enfin tu pourras pas valider un record avec ça quoi Et pour t'entraîner par contre C'est vachement important de le faire Pour s'entraîner S'entraîner segment par segment Déjà la route de victoire Ouf C'est ça qui est beau C'est ça que je trouve génial Bon la route de victoire en 3G C'est pas le bout du monde Quand j'étais petit Je disais mes potes C'est pas simple de finir pokéron en 2ème Mais je croyais pas Ouais mais tu le faisais pas non plus A l'époque personne le faisait Donc bon Qu'encore 1G aussi En 1G je pense que ça allait assez vite Tu vas lancer un début d'un après Non 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 je De toute façon la route c'est plus En fait ce qu'il faut que j'apprenne c'est surtout La grotte granit Enfin ouais la grotte granit Et la route victoire sans flash Déjà Après Combien d'objets plus à tel ou tel combat Et je le ferais sans faire de manip Pour commencer Je prendrais même le temps de checker les stats de Gobu Ou alors je fais une manip pour Gobu Mais pas pour Kyogre Tout simplement Oh quoi que tant qu'à faire La grotte granit sans flash est ultra facile pour le coup Ah ouais Justement de mémoire Elle est vraiment casse-couille Pour l'instant c'est qu'il y a pas de dresseur quand même Tu vas t'entraîner faire un bon score Ouais ouais C'est un challenge très personnel quoi Il est même pas passé soigné Il passe même pas soigné C'est trop drôle Vraiment ça me fume Il en a rien à foutre Même pour les pépés quoi C'est moins qu'il n'est pas allé se soigner Une seule fois dans un centre pokémon Euh si à Clementiville je crois À Clementiville parce que comme ça Quand il s'est laissé mettre KO Juste après le combat contre Adrien Voilà c'est ça Bah du coup Il repas au centre pokémon de Clementiville Parce que c'est le dernier auquel il a soigné En vrai il peut faire 3 runs par jour facile Bah déjà t'en termines une Ouais t'en termines deux Par jour je pense Mais après bon C'est beaucoup En termes d'énergie C'est compliqué je pense Ouais il s'est soigné dans le centre météo Mais c'était pas un centre pokémon C'est pas pareil Les mani-hyper-ngées sont pas interdites Pour valider le record du coup Non 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 Justement elles sont utilisées par tout le monde En fait tu peux pas interdire les mani-hyper-ngées Parce que c'est compliqué de Enfin c'est impossible de savoir Que le mec a pas utilisé de mani-hyper-ngées Y'a un moment où c'est pas possible quoi Et même si ça paraît louche Bah le mec peut toujours dire J'ai eu beaucoup de chance Et tu pourras jamais savoir si c'est vrai ou pas Donc vu qu'on peut pas avoir de contrôle là-dessus Du coup elles sont autorisées Tu vas les faire hors calme les speedrun ou pas ? Apprendre ? Ouais Mais le faire ? Non Je ferais tout en live Comme ça je sais que je peux garder le replay Enfin comme ça j'ai le replay forcément Techniquement jouer normalement Manipuler-ngées juste pas consciemment Exactement C'est pour ça que ça veut rien dire en fait Enfin tu peux pas interdire un truc Que tu fais malgré toi de toute manière Si tu interdisais les gens Faudrait les gens Oh le hasard Bah voilà Donc t'as pas de solution à ça C'est quoi la team la plus opti ? Gobu C'est le meilleur starter je pense De la série principale Y'a pas mieux que Gobu dans la 3G Genre c'est vraiment le plus dominant dans son jeu je crois Quoique j'exagère parce qu'au final tu utilises Kyogre après Et après tu prends Kyogre dès que tu l'as Et sinon ça arrive Bah comme y'a le Gorillis au début du jeu Dans certains jeux ça arrive que tu captures un Pokémon Juste pour un combat Il va te servir à faire une attaque Bon là je parle pas des CS Slaves bien sûr Parce que les CS Slaves t'en auras toujours dans tous les jeux Poké Enfin dans toute la série t'en auras des CS Slaves 53 secondes d'avance c'est insane C'est vraiment insane Vraiment Quel plaisir un chat comme ça Tu peux pas attention C'est quoi le souci là ? Il a pris Bélier mais Ah il a été plus lent Il est le life Il peut pas mourir Il prend un maximum 43 de dégâts sur le séisme du coup je suppose de Libégon Donc il était safe au final Mais un peu de choses par là il était pas sûr Il a vérifié sur ses notes Parce que oui On sait Enfin du coup dans leurs notes Ils regardent Enfin ils notent Ils prennent en compte Quel est le minimum des dégâts qu'ils peuvent prendre Quel est le maximum de dégâts qu'ils peuvent prendre De la part de tel Pokémon Dans tel combat Parce qu'ils savent très bien quels EV ils ont sur leurs Pokémon Et quels EV ils ont parce qu'ils savent quels Pokémon ils vont mettre KO forcément Il a perdu un petit peu de temps mais il est toujours devant Est-ce qu'il a besoin de se soigner avant ? Ça m'étonnerait pas Ok donc confirmation il joue bien sur une Game Boy Avec l'adaptateur Enfin avec le câble GameCube Game Boy Il est content que ça va se piquer au Parce que là il sait qu'il peut encore utiliser un objet plus pendant un tour Non il tape direct d'accord Avec un objet plus ? Là il a dit Ouais bah attends du coup il dépasse tout le monde Pour se permettre de dire Easy En même temps les Pokémon de Pierre ils sont assez lents Même Metalos Armando Easy Vassilis sur laser glace Est-ce que c'est Easy le Vassilis ? Ah bah oui il fait plus mal avec la pluie c'est vrai Je suis bête Bah oui Surf Stabé avec la pluie ça fait x2 25 Alors que laser glace super efficace ça fait x2 Donc oui effectivement Surf plus intéressant Et là il utilise Cascade plutôt que Surf pour les PP Il reste plus de PP de Surf ? Pourquoi pas rester sur Surf ? Parce qu'il sait qu'il a le KO et sur Metalos il a besoin de Surf Attends il a quoi de PP là ? C'était 12 pour Cascade ou 2 ? Non si c'était 2 ça serait en rouge Tu peux le temps de voir Bah alors Maldo on s'en tape hein Cascade Et c'était le very dernier Et le moment où il va pouvoir Où il va pouvoir Appuyer sur sa touche Qui lui permet d'arrêter son chrono C'est le moment où Il y a un petit flash après que tes Pokémon apparaissent tous ensemble au Panthéon il me semble Voilà la merveilleuse équipe de 4 Pokémon Et là il va l'arrêter au moment où il y a un flash je crois Non au moment où l'écran devient totalement noir d'accord Il a alors ce qu'il dit c'est J'ai battu le record du monde sur une manip de Kyogre Donc j'imagine que le record du monde Bah non parce que 43 secondes Ah oui oui c'est le temps que ça prend pour une manip de Enfin pour euh C'est le temps que ça prend de De faire un reset pour la manipulation de Kyogre Donc ouais c'est assez fou C'est assez fou Bah j'espère que vous avez kiffé ça Parce que euh Il y a moyen qu'on se refasse ce genre de watching party Un petit peu à regarder Alors pas forcément un speedrun Ça peut être autre chose Et j'étais pas à proposer des trucs d'ailleurs Euh J'étais pas à le proposer dans les commentaires si vous regardez ça Sur Youtube évidemment Allez c'est un pouce bleu Bien sûr Alors je le répète du coup C'est l'ancien record du monde Donc je suppose qu'il est toujours deuxième de la liste Mais ça vous pouvez checker ça sur le site Speedrunslive.com C'est bien speedrunslive.com Je dis pas de bêtises hein De toute façon vous allez me corriger Si je me trompe Comme d'habitude J'espère que vous avez kiffé Il y a des vidéos tous les mardis, jeudi et samedi Sur la chaîne à 19h Moi je suis en live sur Twitch quasiment tous les jours Je vous dis rendez-vous très bientôt Ça y est tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz